allez jt du geek express on commence avec le dimanche 18 septembre allez une petite news vous trouverez sur jt geek et sur le test d'agil j'ai la découverte du club house un magasin où ils vendent des mini motos voilà les honda monkey vous trouverez toute la vidéo et tous les détails sur jt geek les motos sont incroyables et reconditionnés maintenant voilà ils le refont en 25 cm cube édition dragon ball on parlera également d'une vraie alternative à l'apple watch 8 alors c'est vrai qu'elle me tente bien mais avec son autonomie de merde de 18 heures et son prix astronomique je me suis dit il n'y a pas des concurrents un peu sur internet et oui il ya la garmin venu sq2 qui est bien moins cher qui a une autonomie qui est juste démentiel par rapport à celle là et qui fait à peu près les mêmes fonctions oui 269 euros quand même pour la garmin et on a quand même une marque qui fait du sport un petit peu derrière vous me direz ce que vous en pensez et vous mettez votre pouce en l'air on se trouve demain allez peut-être que comme moi vous pensiez que charmi est un peu dans la tourmente et avait du monde avant des téléphones et ben sachez qu'ils vont quand même préparer un nouveau charmi 13 pro à la qui ce est encore meilleur plus beau magnifique mais surtout qui viendra compléter une gamme qui est déjà un petit peu saturé mais bon c'est pas grave on voit que charmi arrive à rebondir puisque le président ceo directeur général tout ça demande à ses utilisateurs est ce qu'ils voudraient voir un peu l'île au dynamique un peu comme sur les iphone ça veut dire qu'on aurait un peu le display en haut qui s'étendrait avec des fonctions et tout alors il commence à teaser c'est forcé un qu'on verra certainement un mode là dedans pour arriver à voir ce design là mais là où la marque rebondit le mieux c'est avec le nouveau chargeur sans fil pour le iphone 14 pro uniquement disponible en chine c'est un pack avec une batterie externe que pourrait clipser magnétiquement et un chargeur ça se vend en chine ça cartonne et c'est là à mon avis que charmi va continuer à gagner de l'argent voilà rendez vous sur jt geek pour les autres news allez en mode express et en mode mardi allez le house of the dragon l'épisode de la semaine ah c'est un peu mieux c'est toujours assez lent mais les intrigues sont plus sympathiques personnellement j'ai bien kiffé et les décors sont vraiment incroyable là c'est quand même un petit peu indéniable c'est aujourd'hui vous trouvez également sur jng review et sur jt geek ma review du poco m5 qui arrive enfin en version 6 giga et à un prix vraiment d'en faire et demain vous aurez donc le m5s également aujourd'hui est à annoncer le unophone power armor x 11 pro tout ça tout ça bon un téléphone qui devrait plutôt design et plutôt compact enfin quand on regarde un petit peu sa batterie une batterie de 8000 150 milliampères petite configuration un écran hd processeur helio g25 4.64 plus micro sd la configuration est vraiment légère le prix est plutôt intéressant il ya des précommandes vous trouverez tout ça sur jt geek.com et les news demain bon également dans les news du jour redmi qui va nous sortir une tablette bien évidemment alors c'est pas vraiment une nouveauté mais bon sherby fait partie du groupe redmi fait partie du groupe sherby tout ça tout ça une tablette qui est dévoilée vraiment dans une publicité donc on découvre un petit peu la tablette ce qui est intéressant c'est au delà de la configuration qui va être franchement une petite tablette à entrée de gamme ou milieu de gamme vraiment c'est la position de la caméra qui reprend fortement le design qui a déjà été approuvé sur les téléphones xiaomi pas mal ou sur un téléphone redmi ont une tablette de 11 pouces en full hd une batterie 7800 milliampères une caméra à l'arrière 8 millions de pixels sans flash étonnamment ils ont décidé de faire ça et voilà un petit processeur médiathèque et tout bon ça va pas être la folie mais ça pourrait faire une tablette pas cher qui suffit à beaucoup d'entre vous et au moins on peut dire cette fois c'est du choc allez bonjour à tous et pour ce mercredi alors au delà de mon incroyable review sur le poco m5s avec son écran amoled et toutes ces spéciations qui sont juste incroyables à un prix de dingue vous trouverez la vidéo sur gg review bien évidemment on parlera de honor qui a dévoilé discrètement un honor x6 alors oui 50 pixels batterie 5000 5000 milliampères c'est pas mal bon par contre au niveau du processeur c'est un elio g25 c'est pas la gloire encore une fois c'est vraiment un téléphone entrée de gamme bon après il pourra certainement suffire à beaucoup d'entre vous et surtout ceux qui veulent un petit peu de la caméra et on parlera enfin des asus rog phone un petit downgrade ils ont changé le processeur ils sont passés au dimensity plutôt que du sata dragon par contre ils ont amélioré la ram en passant avec de la 5x allez on commence avec les news du 22 septembre xiaomi qui nous propose le xiaomi cv2 le smartphone le plus beau de la gamme alors oui ils ont apporté un effort à l'esthétisme et surtout aux finitions puisque le téléphone reste un xiaomi s un dragon 7 gen 1 une caméra à 50 millions de pixels c'est classique mais c'est vrai qu'ils ont apporté une petite finition qui est plutôt sympathique qui le rend un peu plus joli et sinon vous pouvez toujours opter pour la version hello kitty allez autre fuite avec la nouvelle montre one plus nord watch bon une montre qui se révèle directement via la page 1 puisque c'est là bas qu'elle va être vendue en premier bon bah voilà sans surprise on retrouve avec une montre connectée classique avec un petit petit molette sur le côté voilà inspiré fortement de l'apple watch certains diront allez youtube qui va donner un peu plus d'argent avec ses youtube short qui veut concurrencer directement titoc ils vont donner un peu plus pour cent 45% de leur revenu publicitaire seront reversés aux youtube heures qui feront des shorts encore une fois il va falloir en faire beaucoup avant que ça marche mais je vous promets que dès que ça marche vous serez les premiers au courant allez petite news du vendredi avec le nouveau smartphone de chez le fun le fun armor 15 qui a quand même la particularité d'avoir des écouteurs intégrés alors oui il est un peu gros il n'est pas très très joli mais une énorme batterie la configuration est suffisante les photos sont propres et l'intègre des écouteurs sur le dessus qui seront directement appairé synchroniser recharger tout ça tout ça et également pour finir la semaine deux annonces chez vivo oppo je rappelle père et fils dans la marque le vivo xfold qui arrivera avec un smartphone de nouvelle génération alors en version plus on avait déjà la version antérieure on aura également oppo qui va nous proposer également le sien avec un n2 ou bah ils annoncent vraiment de nouvelles générations avec de nouveaux téléphones dont on verra peut-être plus la pliure au milieu bon après encore une fois faudra voir les prix et il se pourrait même que ce téléphone ne soit uniquement que pour le marché chinois on attendra de voir comme à chaque fois allez on a rendez vous demain pour le super bilan de la semaine avec un jtx express allez la série code quantum revient en 2022 on reprend exactement le même concept c'est la suite mais c'est tout pareil après on a de la blonde on a de l'asiatique de l'afro américain on a même un transgenre c'est vraiment une série de 2022 il en faudra plus d'un épisode pour juger mais pour l'instant on parlera également de la nouvelle série star wars andorre c'est pas mal un premier épisode c'est bien il ya du beau décor des beaux personnages il ya un peu d'action il ya un peu d'aventure pour l'instant j'ai ralé que le premier épisode mais oui c'est assez prometteur et c'est pas du star wars mais c'est un peu du star wars et personnellement moi j'ai bien aimé ce premier et enfin on finira avec xiaomi et son cv2 qui nous propose un téléphone avec une caméra qu'on a déjà vu chez l'iphone 14 alors les similitudes apparemment s'arrêtent là est ce qu'ils vont faire le dynamique je ne sais pas par contre ils ont mis une énorme caméra à l'arrière il ya du sony tout le téléphone est ultra bien spécé devrait beaucoup plaire et pour peu qu'au niveau du logiciel il nous fasse un truc avec la caméra frontale ça pourrait faire un best-seller de cette année on dirait en commentaire et voilà c'est tout pour ce résumé de la semaine j'ai essayé d'apporter un peu plus de montage sur les derniers épisodes pour que ça soit plus dynamique et que ça tienne en une minute vous pouvez soutenir l'aventure en mettant un commentaire bien évidemment je répondrai vous pouvez mettre un pouce en l'air ou un pouce en bas vous abonner c'est pas encore fait et moi je donne rendez vous dès demain sur les réseaux